Bonjour les amis, je vais encore être obligé de défendre ma copine Sandrine Rousseau. C'est scandaleux ce qu'elle a subi encore à l'Assemblée Nationale. Elle défendait la cause des femmes, elle disait que les violeurs ils n'étaient pas punis, que la plupart du temps ils s'en sortaient, puis d'un seul coup elle s'est mise à chanter la chanson de la cause des femmes. Alors là, 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 les femmes, bon, et puis la perruche, il y a elle, elle n'a pas été contente, elle l'a appuyée sur le bouton et il y a coupé la parole. Alors ça va que c'est une femme qui a coupé la parole à une femme. Imaginez que ça soit un mec, le scandale, imaginez que ça soit chenu, un facho en plus. Alors là, c'était un drame, c'était le fascisme qui baillonnait le féminisme, on aurait eu droit à tout. Bon, mais Sandrine, je vais encore être obligé de lui donner des conseils. Très franchement, ses chansons féministes, c'est ringard, elle s'est retrouvée isolée. Alors, je vais même pas être méchant en disant que le féminisme de Sandrine, c'est des fois un peu à géométrie variable. Bon, des fois, Sandrine, elle est un peu indulgente, on va dire, avec les exotiques qui violent les femmes. Elle appelle même les Afghans à venir. Elle dit rien quand c'est des mecs qui tapent sur la gueule des militantes de Némicis. Mais on va pas être mesquins. Très franchement, Sandrine, il faut qu'elle existe. Elle s'est fait sa réputation, elle fait des coups d'éclat. Et là, en ce moment, avec le conflit israélo-palestinien, le Hamas, tout ça, je veux dire, elle n'arrive plus à exister. Surtout que les mecs, dans son camp, ils sont bons. Il y a des cadors. Là, il y a David Guiraud qui a fait la une en faisant son petit truc depuis Tunis. Il a dit plein de mal des juifs et tout. Bon, le mec, il fait la une. Antoine Léomant, il fait la une. Raquel, Raquel Garrido. Bon, c'est des gens qui pèsent. Si j'ose dire Mathilde Panot, vous voyez. Ercilia Soudet. Bon, c'est quand même dur. La môme Corbière. Donc, elle a du mal, Mathilde. Bon, moi, je pense qu'elle a eu une idée de génie, mais vraiment de génie, c'est de chanter dans l'Assemblée. Mais il ne faut pas qu'elle soit isolée. Il faut qu'elle arrive à faire reprendre sa chanson par l'ensemble des députés. Et là, la perruche pourra toujours appuyer sur son bouton. Tous les députés, ils vont chanter. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. C'est les chansons de cul. C'est ça qui fait, qui fédère les chansons de fin de banquet quand tout le monde en a un petit coup dans la tranche. Alors, on appelle ça les chansons paillardes, hein, parce que chansons de cul, c'est un peu vulgaire. Mais vous voyez, les chansons paillardes. Et là, je suis sûr, Mathilde, Mathilde Ola, Sandrine, au micro, chef d'orchestre. Et tout le monde reprendrait. Alors, je vous ai mis une liste des principales chansons paillardes. Mais bon, pour moi, la meilleure, celle qui marcherait bien, c'est la grosse bite à dudule. Vous voyez, c'est la grosse bite à dudule. Bon, on fait une petite variante. La grosse bite à méluche, par exemple. Ça, ça va marcher. Vous voyez, vous avez aussi les filles de camarades. Les filles de camarades se ditent toutes vierges. Vous voyez, ça, ça marche. Vous avez, dans un style plus viril, en revenant de Paris chez ma tante, et ça se termine par « Tiens, voilà mon zop, tiens, voilà mon zop the beast. » Ça, c'est bon. Alors, vous en avez une vraiment féministe, c'est-à-dire la femme abandonnée. Je ne vous l'ai pas retrouvée, mais je vous la chante. C'est « Mon mari s'en est allé à la pêche en Islande. » Bon, vous recommencez. « Il m'a laissé sans un sou, mais avec mon petit trou. » Et là, tout le monde chante « J'en gagne, j'en gagne. » Vous voyez, Sandrine a fait ça, mais elle fait la une des médias pendant 48 heures. Moi, j'en ai marre à les entourer de tocards. J'en ai marre de devoir donner des conseils politiques, même à mes adversaires.